L'hiver, l'état des pistes pose parfois des difficultés aux pilotes. En moyenne, au Canada, pendant les cinq mois les plus froids de l'année, les pistes sont mouillées ou glacées le tiers du temps. En plus des prévisions du temps, il est donc nécessaire de s'enquérir de l'état des pistes avant tout décollage et atterrissage. Un pilote prudent s'allouera toujours plus de distance au décollage et à l'atterrissage quand une piste est recouverte d'eau, de neige ou de glace. Consultez les tableaux de performance du manuel technique pour identifier les limitations de votre avion sur les pistes enneigées. Un demi-pouce de neige bouillée suffit pour rendre impossible tout décollage. Prendre son envol, c'est une chose, mais qu'en est-il des conditions de la piste à destination? Vérifiez-les deux fois plus tôt qu'une, surtout après une bonne tempête. Les prévisions peuvent être très favorables à destination, mais cela ne veut pas nécessairement dire que la piste a été dégagée. Prenez l'habitude de vérifier l'état de la piste avant et après chaque départ et vérifiez à nouveau à destination, à la radio et en effectuant une inspection à vue du haut désert. Il peut arriver que l'on ne parvienne pas à obtenir de l'information sur une piste. Malheureusement, il est très difficile d'en évaluer l'état du haut désert. Faute d'informations précises, on devrait s'abstenir d'atterrir sur un lac gelé ou sur une piste non déblayée. À moins d'être familier avec cette piste, ne prenez jamais la décision d'atterrir sur la seule base d'une reconnaissance visuelle du haut désert. Bien que cela exige une formation spécialisée, mieux vaut équiper son avion de ski pour atterrir dans la neige. Tenter d'atterrir sur une piste non dégagée est extrêmement risqué. Même dans la neige peu profonde, une sortie de piste lamentable vous guette au détour. Même des pilotes d'expérience peuvent se trouver dans des situations fâcheuses en hiver. Redoublez toujours de précaution lorsque vous devez faire face à une piste recouverte de neige ou de neige fondue.